Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Michel, Garcia, alors quant à vous, vous êtes en tournée avec la pièce, ça reste entre nous, c'est de Brigitte Massiot, mise en scène par Olivier Massier. Alors sur scène, vous êtes entre autres avec, d'ailleurs même pas qu'entre autres, Valérie Mérès, Pierre Douglas et Bruno Chapelle. Alors c'est marrant quand même cette histoire, parce que c'est deux couples qui marient leurs enfants respectifs. On a un couple businessman un peu riche, d'ailleurs vous interprétez la femme, l'autre c'est un couple, on va dire, plus banlieue, un autre genre. Et cette journée de mariage, ça se finit un peu mal, parce que votre mari vous annonce qu'il vous quitte, il vous dit même que la personne elle est là. Mais sauf que c'est pas la femme, c'est ça, c'est l'homme. Moi j'ai plus rien à dire. Non parce que j'ai une question justement, la lecture de la pièce vous a attiré, c'est vrai qu'elle est marrante cette histoire. Il fait ce qu'on appelle son coming out, mon mari. Oui, effectivement au départ, il y a ce que j'appelle l'effet qui se coule. Première étape, il me quitte, il me dit évidemment que la personne est là. Moi je saute sur cette pauvre Valérie Mérès, parce que pour elle, je parle de mon personnage, pour Élise, c'est logique que s'il me trompe et qu'il me quitte, puisqu'il m'a toujours trompé avec des femmes. Voilà, c'est pour une femme. Et en l'occurrence, le deuxième effet qui se coule, c'est non, 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 c'est pas pour elle, c'est pour son mari. En fin de compte, c'est pour le beau-père, c'est pour Bruno Chapelle. Est-ce qu'on peut dire, c'est vrai que c'est aussi un regard sur les couples au moment aussi où les enfants partent de la maison ? C'est un peu ça aussi l'angle de la, cette pièce ? C'est une vraie comédie, avec beaucoup de fond, et en dehors du fait que c'est extrêmement bien écrit, que tous les rôles sont formidables, et c'est un vrai régal à jouer. C'est vrai qu'il y a de profondes pensées quand même dedans, il y a des leviers. Il y a des leviers, à ce niveau-là, notamment, effectivement, il y a des couples qui arrivent comme ça. Et donc, c'est en tournée. C'est vrai qu'on parlait de nos chers voisins tout à l'heure. Oui, on est en tournée, oui. Mais c'est vrai que les acteurs Joy Exter et Jean-Baptiste Shelmerdine ont aussi annoncé un projet de film autour de nos chers voisins. Vous êtes un peu au courant de ça non plus ? Non, pas du tout. Oui, c'est ce que vous avez appris l'arrêt aussi en même temps. Non, non, on s'y suit plus ou moins sur Facebook, mais je ne suis pas beaucoup sur Facebook. Bon, bon, très très bien, je suis ravie pour eux, bien sûr. Vous allez sûrement être dedans, je pense, si c'est un projet de film. Avec Madame Jambier. Ah, mais attendez, vous parlez d'un projet de film pour nos chers voisins ? Non, pas pour Joy Exter. Non, je crois que Joy Exter et JB étaient en... Pour un nouveau film. Ah bon, il y aurait un film de... Michel est d'accord. On en apprend beaucoup dans cette émission. Je suis au courant de rien. Je peux vous donner les dates détournées, mais sinon je ne suis au courant de rien. N'excuse pas. Eh bien, je serais ravie d'en faire partie. Eh bien oui, on lance un appel d'ailleurs. Michel n'est toujours pas au courant les amis. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada